waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Reban en dessous c'est de tous abonnés si vous n'avez pas encore abonné vous pouvez cliquer là dessus abonnez-vous et activez la cloche ne va pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos comme vous le constatez notre voix est un peu cassée mais ne vous inquiétez pas ça va pas nous empêcher de vous raconter ce dont nous avons envie de vous parler ici mes frères et soeurs vous serez plus surpris que surpris avant d'aller plus loin dans cette vidéo nous allons vous poser une question mes frères et soeurs dites nous mes frères et soeurs que serez vous prêt à faire écoutez bien que serez vous prêt à faire pour de l'argent pour avoir beaucoup d'argent beaucoup de money 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 l'argent qu'est-ce que vous serez prêt à faire est-ce que vous serez prêt à travailler deux heures sur deux heures à vous sacrifier tout en travaillant à la suite de vos fonds pour avoir beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de money pour avoir beaucoup d'argent tout ça est-ce que vous serez prêt à le faire si vous êtes prêt à faire ça pour avoir beaucoup d'argent c'est une bonne chose félicitations j'applaudis même pour vous c'est très bon pourquoi parce que c'est la bonne voie et Dieu lui-même va vous soutenir dans ça ah tu vas travailler des heures et des heures des heures supplémentaires rien que pour avoir beaucoup d'argent pour avoir ce qu'il te faut pour bien vivre même acheter par exemple un équipement c'est extraordinaire ça c'est très bon mais il ne faut pas utiliser une autre voie qui est contraire à cette voie-là ah y a-t-il une autre voie contraire à cette voie-là oui il y a un autre chemin quel agent j'utilise pour avoir de l'argent et c'est de l'argent rapide et c'est de l'argent facile cet argent là quand cet argent là arrive là c'est beaucoup et ça ne met pas du temps à venir mais avant que ça arrive il faut que quelque chose se passe il faut que vous fassiez ce qu'on appelle un sacrifice et c'est là la chose se complique qu'est-ce que c'est au juste qu'est-ce que c'est mes frères et soeurs c'est une manière d'avoir de l'argent vous avez dit que vous pouvez vous voulez être honnête et que vous voulez travailler à la sueur de votre front pour avoir beaucoup d'argent n'est-ce pas vous pouvez même faire des heures supplémentaires pour avoir de l'argent mais il y a beaucoup de personnes ou encore il y a certaines personnes qui ont dit que ce que vous voulez faire c'est bien mais eux franchement ils ne sont pas tellement d'accord avec ça eux ils préfèrent plutôt utiliser un autre moyen un moyen plus simple et ce moyen là le met en contact direct avec Lucifer Satan lui et ce moyen là le met directement en contact avec Lucifer avec Lucifer Lucifer le diable en fait ils ont décidé de rentrer en contact avec les forces obscures pour avoir de l'argent ils ont décidé d'être en contact avec les forces des connaissances interdites pour avoir la richesse rapide instantanée sans effort et le résultat est vraiment grave mes frères vous serez plus étonné qu'étonné quand nous allons vous raconter cette histoire à l'appui je vous permets de bien comprendre cette chose voici l'histoire un jour un jeune homme de 16 à 18 ans il voulait devenir riche je dirais même très riche et cet homme là a pris connaissance que dans son quartier il y avait un féticheur et que ce féticheur était fort et que ce féticheur avait la possibilité d'exaucer tous les vœux de toutes les personnes qui viennent le voir et lui son vœu c'était de devenir riche à un âge d'un jeune âge il voulait devenir vachement riche il voulait devenir plus riche que nous tous ici il voulait dominer le monde il voulait avoir ce que personne n'a eu sur la terre à son âge est-ce que c'est mauvais c'est une bonne chose mais si tu as tu veux aller voir le diable pour satisfaire tes désirs c'est là ton problème va commencer à être grave ça va te voir que ça va pas bien dans ta tête et c'est tombé à le voir un féticheur et effectuellement il va aller voir un féticheur et quand il va arriver sur ce féticheur là quand ce dernier va le voir il serait étonné parce que cet enfant il est vraiment jeune on vous dit 16 et 18 ans vous-même imaginez la suite ah mon fils que veux-tu il dit je vais être riche je vais être plus riche que riche je vais dominer le monde je veux que le monde entier parle de moi oui c'est ce que je veux il dit ok je vois donc tu veux de l'argent beaucoup d'argent il dit oui c'est ce que je veux est-ce que tu es prêt à tout faire pour ça tout ce que tu me demanderas de faire je le ferai je suis prêt tu es vraiment prêt tu es sûr que tu es prêt et si je suis prêt même si c'est pour tuer quelqu'un je suis prêt il dit ok il y a trois façons d'avoir de l'argent il y a de l'argent que tu peux recevoir ça dit on t'envoie de l'argent tu reçois après des rituels tu reçois beaucoup d'argent mais cet argent là tu dois le finir en un seul ça dit dans le même jour tu dois finir cet argent là ça c'est le premier type le premier moyen c'est le deuxième tu dois tuer quelqu'un pour qu'on te donne l'argent et il y a un troisième qui l'a dit oh bon laissons le troisième prenons les deux et l'enfant devait choisir ces trois types il devait choisir s'il choisit d'avoir de l'argent rapidement et il doit finir la même journée il ne va pas réaliser avec ça dit il ne va pas s'acheter des maisons il ne veut pas s'acheter ces voitures donc qu'est-ce qu'il devait choisir comme moyen il devait maintenant choisir de tuer quelqu'un afin qu'on utilise l'esprit de cette personne ou encore le sang de cette personne pour pouvoir faire quoi de l'argent et pour qu'il puisse construire c'est à dire c'est l'esprit de la personne qui va lui permettre de construire le toit de la personne qui sera prise et lui il serait heureux il va dormir il s'a dit oh non tu as tué quelqu'un pour avoir toutes ces richesses que tu as et tes voitures tes maisons tout ça là c'est le sang de quelqu'un et toi ce que tu sais toi ce que tu le sais personne n'a au courant sinon le féticheur avec qui tu as fait le contrat ou encore le diable avec qui tu as fait le contrat parce que nous devons vous dire que le diable il est réel que le diable il existe et que le diable c'est lui c'est celui-là même à qui vous vendez vos âmes vos âmes quand vous allez voir les féticheurs ou encore les marabouts ou encore les occultistes et cet homme a décidé de tuer quelqu'un et voici ce qu'il a fait cet enfant a bien observé tous ceux qui se trouvaient dans son quartier et il a remarqué un petit un enfant de 5 à 7 ans comme ça il a bien étudié l'enfant il l'a observé pendant un bon moment et il a commencé à placer ses pions il a commencé à réfléchir sur comment il va faire pour pouvoir l'attraper et lui prendre la tête parce que parce que pour le rituel il avait besoin d'un crâne humain il a étudié l'enfant et un jour il a tendu un piège à l'enfant vous savez les enfants quand vous leur promettez un cadeau ou vous leur dites ah mon fils ah mon petit il y a un joli truc une surprise que j'ai pour toi ça se trouve quelque part viens tu vas prendre quelques bonbons en tout cas ce sont des petites blagues comme ça il a fait et il a blagué l'enfant jusqu'à il a amené l'enfant dans un endroit isolé de de cet endroit du lieu où il se trouvait et quand il a envoyé l'enfant là-bas il a commis le crime et vous savez ce qu'il a fait il a ça arrive de vous choquer ça va vous choquer donc faites attention en même temps il a décapité l'enfant tu sais pas ce que ça veut dire sa tête n'était plus sur sa tête et il a pris la tête de l'enfant et il a enlevé quelques éléments dans le corps de l'enfant qu'ils doivent utiliser encore pour le rituel de la richesse voici le moyen que lui l'a utilisé et l'a choisi tuer quelqu'un et devenir riche tuer quelqu'un et s'enrichir mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est ta l'amant et quand il a fait il se prépare maintenant à se lever à sortir à quitter l'endroit et c'est à ce moment là il y a un chasseur dans la forêt qu'il a aperçu le chasseur l'a attrapé dès que le chasseur l'a vu comme ça le chasseur il voulait la battre sur le champ mais il s'est dit que si il le tue sur le champ on ne saura rien de ce qui s'est passé il faut qu'on appelle les autorités il faut que les gens soient informés de ce qui s'est passé dans la ville voici comment il a l'amé tout le monde et finalement les autorités ont saisi l'enfant qu'elles ont saisi l'enfant c'est là à partir du crâne de l'enfant on pouvait voir qui était l'enfant il faut voir sa mère en train de pleurer son père est dépassé tout le monde est étonné mais pourquoi as-tu fait ça mon fils pourquoi as-tu fait ça à ce moment cet enfant va répondre je voulais devenir très riche et c'était le seul moyen que j'avais que je pouvais choisir pour me permettre d'être riche c'était le seul moyen que je devais choisir que j'ai choisi quand tu as tué l'enfant sans remords tu l'as tué parce que toi tu voulais devenir tout simplement riche et même plus riche que riche mes frères et mes soeurs mes frères et mes soeurs nous disons que cette affaire avait 16 et 18 ans et regardez déjà les pensées qu'il avait et la grande personne maintenant et la grande personne même à l'heure je souhaitais de vous parler là j'ai regardé à la télévision non bon je me dis sur internet j'ai vu dans une vidéo d'un collègue youtubeur j'ai vu plus de de trois personnes j'ai vu plus de cinq personnes ces personnes c'était de grandes personnes des personnes qui pourraient réfléchir des personnes qui sont capables de réfléchir j'ai vu ces personnes là avec des crânes humains dans la main et il y avait la police à même temps à côté d'eux et la police les filmait on les filmait on disait regardez regardez-les regardez ce qu'ils ont fait pour devenir riche regardez ce qu'ils ont fait pour s'enrichir tous les crânes que vous voyez dans les mains ce sont les crânes des personnes qui ont tué ce sont les crânes des personnes qui ont tué regardez-les plus de cinq hommes regardez-les comme ils sont en train de marcher là-bas regardez-les bien il fallait les voir maintenant défiler prendre chacun son crâne eux marcher et entrer dans le commissariat que va-t-il se passer que va-t-il se passer après vont-ils mourir à la tour c'est possible c'est choquant il y a plusieurs moyens pour avoir de l'argent le moyen le plus rapide c'est le moyen que le diable propose à tous les humains mais ce n'est pas sans conséquences il y a des conséquences graves qui les suivent et nous avons besoin de vous raconter toutes ces choses-là il y a plein de personnes plein de jeunes pour devenir riche ils ont décidé d'être brouteurs c'est-à-dire arnaquer les gens sur internet c'est fait passer pour une femme hors émission des hommes il s'est fait passer pour une femme il rencontre un homme sur internet et si c'est un homme riche ils vont l'envoyer ils vont envoyer sa photo sur un féticheur pour que ce féticheur puisse l'envoûter de sorte que tout ce qu'ils vont lui demander il puisse leur donner et la plupart du temps quand ils arrivent sur le féticheur le féticheur peut leur demander par exemple de tuer un poulet blanc si ce n'est pas quelqu'un à tuer si ce n'est pas un poulet à tuer ils vont leur demander de tuer un mouton ou un boeuf c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils tuent des animaux ou encore ils font des sacrifices d'animaux eux ils deviennent riches en même temps ils sont en train d'en naquer et d'envoûter quelqu'un ils sont en train d'en naquer et de l'envoûter et c'est ce qui fait leur business avant que ce monsieur voit sa rencontre son compte est vide et ce sont eux qui sont à la base de ça et ils appellent ce dernier là qu'ils ont en naquer qu'ils ont en naquer quels sont nous là ils appellent du genre un truc comme l'oiseau bien poulé c'est un truc comme ça et c'est dernier un jeu pour eux mais un jour quand c'est fait tu te vas demander de tuer quelqu'un ça à ce moment là ils vont faire la même bêtise comme ce dernier mais ils finiront par être attrapés un jour ou s'ils n'ont pas été attrapés ce qui va se passer c'est qu'il y aura accident c'est à ce moment là vous allez les voir ils seront dans les BMW dernière génération en train de rouler à grande vitesse et c'est là il y aura il y aura accident et ils vont mourir lors de cet accident mais là tous ceux qui ne sont pas informés et qui ne savent pas ce qu'ils ont fait ils vont dire ah ces gens là sont morts jeunes ils sont morts jeunes mais la vie est cruelle mais la vie est cruelle mon frère ma soeur si tu ne sais pas un truc là moi je pense qu'il faut te taire parce que tu peux pêcher rien qu'en disant des choses qui ne sont pas vraies tu n'as pas tu n'as même pas informé de ce qui se passe et toi tu ouvres ta bouche tu dis des trucs il faut éviter même ça il faut les éviter il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de passer par cette voie là ou bien tu peux voir un jeune qui devient fou on ne sait même pas ce qui s'est passé en fait lui il voulait devenir riche et dominer tout le monde mais ça a mal tourné donc il est en train de payer et c'est le résultat là qui s'est affoulé que nous voyons il y a d'autres ou encore c'est assez il y a d'autres personnes qui sont passées par ce moyen là eux on leur a dit que toi tu auras l'argent mais tu ne vas jamais dormir le jour où tu vas dormir là tu mourras ça veut dire que lui toute la nuit il passe autant à s'amuser ses yeux ne doivent pas se fermer parce que s'il s'endort il meurt et c'est comme ça il vit il y a une autre personne encore pour avoir de l'argent la personne est allée voir le diable le diable lui a dit ok après ceci je vais te donner ce que tu désires mais toi tu vas pas prendre la monnaie c'est-à-dire si on te donne de l'argent c'est-à-dire si tu vas dans un super marché et que tu achètes de l'argent tu achètes quelque chose il ne faut jamais prendre cet argent là c'est-à-dire qu'il ne faut jamais prendre la monnaie tu as compris voici comment ce tombe la marché au point où on l'appelait on l'appelait il s'est allé commissaire sans monnaie tu comme ça et un jour il s'est trompé il a pris la monnaie ce jour là d'après la information que nous avons reçu il s'est transformé en un homme chien en un chien carrément c'est pour dire que quand vous allez faire des pactes avec le diable le bénéficiaire à tous les coups là c'est le diable ne vous y tropez pas si vous travaillez à la suite de vos fonds pour avoir de l'argent c'est bien c'est un bon moyen si vous faites des heures supplémentaires vous souffrez vous travaillez dur sur la bonne voie Dieu lui-même peut vous soutenir parce que c'est ce que lui-même il a demandé de faire c'est juste mais n'allez jamais voir le diable pour avoir de l'argent ne vous sacrifiez pas il y a d'autres personnes même qui ont décidé de sacrifier un membre de leur corps pour de l'argent à certains qui ne peuvent même pas faire un foie parce qu'ils ont sacrifié la vigilité la vigilité comment ça s'appelle la vigilité la vigilité au diable oui il y a d'autres personnes encore qui ne peuvent même pas se marier interdiction de se marier si tu te maries tu es de la problème parce que eux sont déjà mariés spirituellement à une femme sirène qui leur donne de l'argent donc il a une femme spirituelle et il ne peut pas se marier physiquement il a des enfants spirituels mais il ne peut pas avoir d'enfants physiques parce que le juge doit avoir des enfants physiques soit il meurt ou on tue la femme je sais comment les gens sont bloqués de cette histoire là et à un moment donné ils veulent fuir ils veulent fuir maintenant la richesse qu'ils ont ils veulent fuir ils regrettent ils veulent revenir à la normale ils ne supportent plus parce qu'ils voient que finalement là le bénéficiaire c'est le diable et il ne faut que souffrir seulement dans une histoire où tu ne dois même tu ne peux pas dormir ça c'est quelle malédiction ça tu ne peux pas dormir parce que si tu dors les démons vont venir te prendre et tu vas mourir comment tu vas faire comment tu vas faire un jour un homme a choisi le premier moyen c'est-à-dire le moyen que le diable te présente où l'agent arrive et toi tu dois tout simplement dépasser cet argent là avant minuit et cet homme là se joue là il a dépassé cet argent là jusqu'à cet argent a refusé de finir puisque cet argent a refusé de finir puisque cet argent a refusé de finir il a commencé à avoir peur parce qu'il sait que si ça ne finit pas avant le avant le qui a été choisi il va mourir donc ce qu'il a fait donc ce qu'il a fait puisque cet argent a refusé de finir et que lui sait qu'il allait mourir donc ce qu'il a fait c'est qu'il a pris ce sac qui est rempli d'argent et il s'est dirigé vers un pasteur il est arrivé dans l'église là-bas et quand il est arrivé dans l'église à parer cet argent il a commencé à crier même il crier homme de dieu sauve moi homme de dieu sauve moi regarde cet argent là le homme de dieu aussi regarde cet argent il dit aïe mais c'est beaucoup d'argent qui t'a donné ça il dit homme de dieu c'est pas de l'argent simple c'est pas de l'argent simple ça là cet argent là je dois finir cet argent là avant les minutes qui vont suivre si ce n'est pas fini je vais mourir puisque ça n'a pas marché je sais que je vais mourir donc je viens vers toi homme de dieu fais quelque chose pour moi je n'ai pas envie de mourir quand l'homme de dieu a vu ça il dit ok prions prions et l'homme de dieu a commencé à prier pour l'enfant il priait en ce moment là cet enfant là il devenait sourieux de la prière maintenant il était plus sourieux de la prière que du sa main parce qu'il savait que sa vie était en danger il faut le voir tout de prière l'homme de dieu homme de dieu homme de dieu et ces démons là et ces démons là ont commencé à lui dire viens ici viens ici nous t'avons servi longtemps c'est à toi maintenant de nous servir tu dois payer tu dois payer viens ici afin que ces démons ne pouvaient pas descendre dans la maison de l'homme de dieu parce que la maison était protégée par un feu dévorant et s'il se rapprochait de ce feu il serait consumé donc ce qu'il pouvait faire c'est d'être à distance très éloigné et de l'appeler pour que cet homme puisse sortir de la maison et tout simplement venir oui et tout simplement venir vers eux quand cet enfant les a vus comme ça il a oublié même la prière là même il disait homme de dieu s'il te plaît ouvre les yeux regarde là bas ils sont là les démons sont venus ils sont venus viens me chercher il vient me chercher homme de dieu s'il te plaît je vais rester chez toi ici je vais rester chez toi comme ils ne peuvent pas être ici là moi je vais rester chez toi ici pardon pardon je vais rester chez toi ici homme de dieu pardon sauf moi s'il te plaît impitié de moi hey le seigneur jésus christ le seigneur jésus christ le nom de jésus c'est un abri sûr pour ceux qui le recherchent je vous parle de quelque chose cet homme de dieu il craignait dieu il avait un grand respect pour le nom de dieu un grand respect pour le nom de jésus heureusement il avait la crainte de dieu et que c'était un vrai homme de dieu sinon les démons seraient venus là pour tuer l'enfant gratuitement et à un moment donné quand l'homme de dieu prière que la prière est montée à une autre dimension c'est à dire à une haute vitesse l'argent qui se trouvait dans ce sac là ça s'est transformé en fumée et l'argent a disparu quand l'argent a disparu l'homme de dieu lui-même il était étonné il était dépassé parce que ce sont des films c'est moi qui voyais ça mais il n'essayait pas que la puissance de la prière pouvait opérer ce miracle franchement parfois quand on sait dieu on rencontre beaucoup de surprises mais c'est pour nous permettre de grandir nous devons être forts nous devons vraiment être forts cet enfant là est resté chez l'homme de dieu là plus d'une semaine franchement il a refusé de sortir pourquoi? parce qu'il savait que dieu était là pour le protéger il savait que dieu était là pour le garder c'est à ce moment là que lui il reconnait que dieu est là pour le protéger il y a peu de personnes qui rigolent qui n'ont pas la crainte de dieu même qui parlent mal du Seigneur Jésus Christ mais le jour où vous serez dans les problèmes là c'est là où vous allez voir son importance le jour où vous serez dans les soucis votre vie serait en danger c'est ce jour là où vous allez comprendre que dieu est vraiment mort pour vous et que vous devez le respecter vous devez le respecter vous devez honorer dieu et dans tout ce que vous faites vous devez mettre du dieu et des voix si tu veux réussir ou tu vas avoir beaucoup d'argent il faut travailler dur comme nous toi même regarde est-ce que ma voix là ça sort bien aujourd'hui ma voix ne sort pas bien ça sous-entend que m'avoir un peu cassé ou bien je sentais de me rétablir voilà mais est-ce que ça nous a empêché de venir sauver des âmes en vous parlant en vous parlant en vous parlant avec cette voix qu'on a non nous travaillons dur parfois nous veillons et c'est le bon chemin toi ma soeur toi mon frère tu travailles dur et tu évolues comme ça c'est bien mais ne laisse personne venir te dire ou encore venir te détourner de cette bonne voix où tu es et pour t'amener sur une autre voix où tu auras l'argent facile parce que des telles personnes vont venir te voir ha même après cette vidéo même après avoir vu cette vidéo mais ne te laisse pas séduire ne te laisse pas séduire ne te laisse pas séduire ma soeur pas le diable ces ans de choses là ça finit toujours mal toujours mal un jour au quartier même ici loin d'ici sur le chemin de l'autre côté là-bas il y a eu un accident boum il y en a fait un mort ce jeune homme là il y avait l'argent à moins de fait il a commencé à coter des millions il s'achetait le gros potable comme ça on le sait un bas pourquoi en 2010 en 2010 nous allons acheter un autre potable c'est pour le boulot mais lui il achetait des potables c'était pour montrer à tout le monde qu'il a l'argent et tout le monde le voyait comme ça il était gentil aussi il partageait cet argent à tout le monde mais le jour il est mort là il est mort seul il n'y avait personne pour l'aider et il est mort jeune avant 20 ans où est-il ? il n'est pas au paradis parce qu'il est passé par le moyen le plus mauvais pour avoir cet argent là et c'est le diable qui a provoqué cet accident pour prendre son âme nous nous approchons de la fin de l'année il y a plein de personnes qui ont signé des pâtes avec le diable qui vont mourir si tu sais que tu es dans ce cas là sors de ta maison vite va chez un vrai homme de Dieu il faut lui demander de prier pour toi il faut te confesser va chez un vrai homme de Dieu parce qu'il y a des faux qui sont là aussi c'est là que ça devient grave tu quittes tu quittes un mauvais endroit pour aller dans un autre mauvais endroit c'est pourquoi le diable a décidé de positionner des faux hommes de Dieu afin que les gens aient du mal à trouver le bon chemin le chemin de Dieu mes frères et soeurs c'est pourquoi le salut doit être personnel à ce moment là c'est pourquoi toi aussi tu dois prier regarde tu peux même t'asseoir dans la maison tu te mets au genou tu lèves les deux mains vers le ciel tu dis saigneur Jésus s'il te plaît je sais que tu m'entends viens mon secours viens mon secours un jour un sataniste devait mourir et tous les démons qui l'ont aidé qui lui ont même donné des pouvoirs pour lui permettre de disparaître tous ces démons là sont venus comme ça et ces démons là voulaient lui prendre la vie et ce jour là comme il s'entend qu'il allait mourir il s'est souvenu du nom que les chrétiens appellent quand ils sont en danger et ce jour là c'est Jésus Christ qui est sorti de sa bouche et il a dit Seigneur Jésus il a dit Jésus sauve moi il a dit Jésus sauve moi dès qu'il a dit ça il a quitté le monde des ténèbres il est venu de le monde physique il était étonné même comment lui les sorciers les satanistes il a tué les gens et puis dit Jésus et les démons fuient ah il ne savait pas comment ça s'est passé d'un moment donné quand il marchait dans la forêt les démons encore sont revenus ils l'ont pris en estase il est monté en estase comme en esprit comme ça il est monté en esprit comme ça il mourait en même temps il a commencé il a repris encore c'est à dire là même là les démons avaient invoqué le linge de la mort il venait avec une hache comme ça pour le décapiter lui-même voyait sa mort vis-à-vis il a repris encore la même chanson Seigneur Jésus sauve moi sauve moi tout à coup les démons ont disparu il est revenu dans notre monde dès qu'il est revenu dans notre monde du coup il s'est rendu compte que ha à ce moment là il y a un seul nom qui peut sauver et c'est le nom de Jésus il faut le voir maintenant tu décris dans toute la forêt Jésus sauve moi Jésus sauve moi c'est une chanson dans sa bouche Jésus sauve moi 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 il a dit Jésus sauve moi il a quitté la forêt où il était allé où il a posé ces fétiches là il a quitté cette forêt là il a quitté cette forêt là jusqu'à en ville toujours Jésus sauve moi Jésus sauve moi comme lui il avait les idées spirituelles pour avoir qu'il est le vrai homme de Dieu il est entré dans la maison d'un vrai homme de Dieu avec le nom Jésus sauve moi Jésus sauve moi en train de se confesser homme de Dieu voici ce que j'ai fait il est entré dans la maison de cet homme de Dieu là du genre on peut dire 18h comme ça de 18h à 2h du matin il ne fallait que se confesser seulement il se confesse seulement il se confesse ça finit pas l'homme de Dieu lui-même il est étonné et cette personne là ce témoin se trouve en ce moment sur Nian Sriban si tu es sataniste si tu es quelqu'un qui a fait des choses horribles sache que sache que Dieu amour Dieu est puissant il peut te sauver il faut l'appeler dis Seigneur Jésus Christ sauve moi il aura certainement pitié de toi et sa grâce va descendre sur toi et il va te délivrer il va te donner la vie mais quand tu vas sortir de cette histoire il faut te confesser il faut te confesser tout ce que tu as fait là ouvre ta bouche et puis il faut tout dire il faut tout dire c'est là même ta délivrance a commencé oui Dieu a besoin de ton âme Dieu a besoin de ta vie Dieu veut t'aider aujourd'hui que l'année ne finisse pas sauf que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus Christ et reviens sur la bonne voie et Dieu te bénira pour tout ce que tu t'entends de faire encore que Dieu vous bénisse à toi et à toi excusez-moi notre voie a été cassée mais nous n'avons pas empêché de faire cette vidéo nous serons également en live ça n'a pas encore nous empêché de faire ce live témoin puissant nous avons reçu des témoins puissants nous allons découvrir des choses qui vont encore nous étonner en vous provient ça parler de démon en tout cas si vous avez peur vous n'avez pas peur Dieu va nous aider donc preparez-vous pour la prochaine vidéo témoin puissant nous allons découvrir des choses qui vont encore nous étonner si vous n'avez pas abonné vous savez ce qu'il vous reste à faire cliquez sur s'abonner en dessous de cette vidéo cliquez sur la cloche et en cliquant sur Niance Rebound dans cette vidéo vous aurez accès à notre page d'accueil où vous allez voir Niance Rebound 2 et Niance Rebound 3 ce sont deux chaînes qui nous appartiennent pour nous soutenir vous pouvez tout simplement vous abonner là-bas et surtout de nouveau si vous avez été touché par cette vidéo et que vous aimeriez avoir d'autres vidéos de ce type cliquez tout simplement sur j'aime et dites quelque chose en dessous de cette vidéo ou encore dans la partie commentaire qui va tout simplement nous aider à voir ou encore ça va ça va tout simplement nous donner des informations sur ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo qui va encore vous aider si vous avez besoin d'être éclairé sur quelques éléments qui ont été dit ici réfléchissez à la partie commentaire donnez-nous seulement le mot clé et on verra ce que Dieu nous permettra de faire pour le moment faites ce qu'on vous a dit que l'année ne passe pas sans que vous revenez à Dieu et que vous mettez votre vie en règle avec Dieu mon frère travaille dur ma soeur travaille dur c'est la voie normale nous ne laissons de conduire sur la mauvaise foi que le chemin du diable je compte sur toi je compte sur toi que Dieu bénisse frère prenez soin de vous n'inscrivez pas à la fin que Dieu bénisse que Dieu bénisse que Dieu bénisse